Faux. Fim Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maï Mounassou. Bonsoir, nous sommes le samedi 28 octobre 2023, ordonnée par le colonel Mamadi Doumbouya. Une nouvelle opération de déguerpissement visant les emprises publiques aura bientôt lieu à Conakry. Si la décision est bien accueillie, chez certains d'autres, la fustige Adiaka De Bari était sur le terrain pour nous. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Un grave accident de ces produits en Égypte ce samedi sur la route réliant le Caire à Alexandrie. Le drame a fait 35 morts, dont au moins 18 ont été carbonisés, indique un média sur place. Ce samedi 28 octobre est une journée doublement historique pour le sport africain. L'Afrique du Sud, en finale de la Coupe du Monde de rugby, va jouer contre la Nouvelle-Zélande en France. Le Camerounais, champion de MMA Francis Ngannou, s'oppose au poids lourd anglais Tyson Fury dans un combat de boxe à Riyad en Arabie Saoudite. Bienvenue dans cette édition d'Information. Bienvenue dans cette édition d'Information et bonsoir de nouveau. Cette fois, c'est peut-être la bonne. Les enseignants contractuels sont sortis tout heureux vendredi soir d'une rencontre avec le gouvernement guinéen, représentée par plusieurs ministres, dont ceux de l'éducation et de l'administration du territoire. Sans oublier Julien Yambouneau de la fonction publique. Ils ont ensemble signé un protocole d'accord qui devrait aboutir à l'intégration tant attendue des contractuels à la fonction publique à la place d'un concours dans le vrai sens du terme. Ils seront évalués en situation de classe. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire général du SNE, Michel Pépé-Balamot. Une mission d'identification va être déployée sur le terrain pour aller voir effectivement les enseignants qui sont en situation de classe, les identifier, les recenser biométriquement et leur distribuer gratuitement des documents administratifs, notamment l'extrait de l'instance biométrique. C'est à l'issue de tous ces travaux que maintenant ils vont être évalués en pratique des classes, c'est-à-dire évaluer leurs compétences didactiques, pédagogiques et académiques, ne serait-ce que des formalités, mais aussi ceux qui auront des lacunes pédagogiques et académiques vont renforcer leurs capacités. Et la nouveauté, c'est qu'il y a un comité de suivi et évaluation qui est mis en place, qui va être présidé par le Dr Ali Akamra, qui est le président du Conseil national du dialogue social CNDS. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir de cet accord bipartisan entre gouvernements, syndicats et auxiliaires. Pour arracher cet accord, les contractuels ont dit renoncer à leur arriéré de salaire, un choix qu'ils ont librement expliqué, explique Michel Pépé-Balamou, qui salue la signature de ce protocole d'accord. On l'écoute à nouveau, il était l'invité de Mirador ce samedi. Tous les syndicalistes n'étaient pas d'accord pour ce principe-là, au départ. Mais ils nous ont dit, mais écoutez, comment vous pouvez être plus royale que le roi ? Tout ce qu'on fait pour toi, sans toi, est contre toi. Et une mission doit aller pour payer deux mois. Une autre mission va suivre pour aller identifier, recenser biométriquement ces anciens contractuels. Et il a été dit dans l'accord qu'au plus tard, le 31 décembre, ils vont être engagés à la fonction publique locale. Moi, je pense qu'on ne peut pas être aussi plus clair que ça. L'objectif, c'est quoi ? C'est la finalité. La finalité, c'est l'engagement. Que ce soit concours, que ce soit évaluation en pratique des classes, que ce soit signé par le syndicat, que ce soit rénonciation à des arriérés ou quoi. Mais si les intéressés ont librement consenti, ma foi, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Et c'est pourquoi nous nous sommes alignés et nous ne regrettons pas. Nous l'assumons au pire des cas, tout comme au meilleur des cas. Parlons politique à présent. Laissez les vautours s'agiter. Ceux qui pensent qu'il y aura un gouvernement d'Union nationale se trompent. C'est en ces termes que l'ancien président de la République s'est adressé au cadre de son parti ce samedi, à marge de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé, qui a pris la parole à travers un appel vidéo, a mis fin aux allégations selon lesquelles c'est lui qui aurait planifié le coup d'État du 5 septembre 2021, en complicité avec le colonel Mamadi Doumbouya. La gestion économique du CNRD et l'arrestation de certains cadres du RPG, deux ans après, ont été aussi fortement critiqués, nous rapporte Mbani Sidibé. Dans sa prise de parole, l'ancien chef de l'État a tenté de lever un coin de voile sous le coup d'État du 5 septembre 2021. Alpha Condé soutient que ceux qui pensent qu'il est de mèche avec le colonel Mamadi Doumbouya se trompent. Il a invité ses militants à rester sereins et continuer le combat. Pour lui, il ne sera jamais question de s'associer à la gestion du CNRD. Que le 5 septembre a été fait, avec mon accord, que le pouvoir a quitté la chambre de nous au salon. Mais tout le monde connaît la vérité aujourd'hui. Certains, comme vous le descendez d'ailleurs, se la disent, ah oui, on est d'accord avec le président pour faire un gouvernement d'union nationale. Je vous ai dit, l'RPG c'était l'éléphant. Les moustiques ne font rien contre l'éléphant. N'écoutez pas le mensonge, suivez la voix du RPG. Laissez les moustiques s'agiter. La gestion économique du CNRD a été aussi dénoncée pour les responsables du RPG Arc-en-Ciel. L'agent met tout en oeuvre pour remettre en cause les acquis de la gouvernance sous Alpha Condé. Docteur Momo Kamara est membre du bureau politique de l'ancien parti au pouvoir. Ils ont voulu nous éliminer du paysage politique. On veut nous exproprier de tout ce que nous avons fait. Si on avait une mauvaise gestion, est-ce qu'on aurait pu créer des richesses ? On dit que ce n'est pas nous qui avons construit les échangeurs. Ça fait mal. Il faut leur dire que les échangeurs de Bambé 2, Kagué, du kilomètre en 6, c'est non. Au cours de cette assemblée, les militants ont été appelés à l'union. Pour Ali Kaba, un des responsables du parti, le RPG va continuer à régister. Plus qu'hier, le RPG a prouvé qu'il est un parti résilient. Malgré toutes les tentatives de détruire le RPG, le RPG, grâce à vous militants, est resté debout. C'est pourquoi nous devrions maintenir ce cap afin de relever tous les défis qui se poseront en nous. La question des cadres du parti en prison depuis plus d'un an a été également évoquée. Pour les responsables du RPG, Kassori Fofana et ses co-détenus sont victimes d'injustice. A l'Assemblée Générale de l'UFDG, ce samedi, il a été question là-bas de parler de l'organisation des futures élections, du prétendu remaniement du gouvernement et de la confiscation des passeports des ministres, entre autres. Sur ce point précis, le président par intérim de l'UFDG pense que la démarche du président de la transition laisse entrevoir des zones d'ombre dans la gestion actuelle du pays. Al-Hassan Djigediallo. A l'UFDG, ce samedi 28 octobre 2023, les membres de cette formation politique réunie à l'occasion de l'Assemblée Générale hebdomadaire ont encore une fois fustigé la gestion du pays par le CNRD. Parmi eux, Dr Fodeo Soufofana qui a présidé la rencontre du jour. Personne ne sait pas comment ce qu'on sait aujourd'hui et qu'on peut savoir que le CNRD n'est pas la logique d'organiser les élections. Pour le premier vice-président de l'UFDG, les actes posés par le CNRD et le désespoir que cela laisse entrevoir sont à la base du départ de plusieurs jeunes du pays. La jeunesse qui n'est plus là, les attentions dans le désespoir, ils sont partis dans un pays dont je n'ai même pas envie de lire le nom tellement que c'est grave. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convenus que le CNRD n'a plus pour rôle d'organiser les élections. Mais ce pays-là, ils ont perdu l'espoir, ils ont pris le cesse. Le sujet concernant la falsification des documents de voyage des ministres a aussi été évoqué à cette Assemblée Générale hebdomadaire. Le passeport diplomatique des ministres est comme un mystère, il ne peut pas sortir. Comme on dit qu'on a des législations graves, un pays où on prend les dents, tous les dents. On va en amener d'un pays de maternité au soir. Quel est l'avenir d'un pays, 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 d'un pays. Malgré tout, Dr Faudet Oussou conseille le président de la transition sur un quelconque rémaniement gouvernemental. Cela à seulement 13 mois de la fin de la transition en cours. Le président de la transition a ordonné vendredi un conseil des ministres la reprise des opérations de déguerpissement des emprises de la route. Selon lui, toutes les nouvelles routes réalisées dans la capitale ont été prises d'assaut par des marchands et des garagistes. Cette opération va débuter dès ce week-end, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawaldialo. On l'écoute. La voirie, ce n'est pas un lieu de commerce, ce n'est pas un lieu de garage. Elle doit être embellie, elle doit être belle. Si on veut avoir une capitale plus jolie et attirante, alors ça va être déguerpille. Ça ne veut pas dire que les gens ne reviendront pas. Ils reviendront, mais on va encore les déguerpillir. Aussi longtemps que les gens n'intégreront pas, que la voirie, c'est la voirie. C'est pour les personnes, c'est pour passer, ou pour les véhicules, ou pour les personnes qui marchent. Mais ce n'est pas un lieu où on va construire sa boutique ou construire son garage. Il faut continuer, c'est malheureux, parce que ça coûte de l'argent de mobiliser les agents de l'État. Ça coûte beaucoup d'énergie. Vous n'allez pas être étonné de voir les enjeux lourds en activité pour dégager la voirie dans notre capital. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur les critères imposés par le gouvernement pour le recrutement à la fonction publique. Ousmane Gawaldialo précise que les 100 000 francs guinéens demandés sont des frais non remboursables qui serviront à financer certaines choses. Liées à l'organisation du concours sur toute l'étendue du territoire national, écoutons à nouveau Ousmane Gawaldialo au micro de notre journaliste Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Le ministre de la fonction publique ne fait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas le premier ministre qui va dire mais 100 000 ou 50 000. Il fait sur la base de la loi. 100 000, ce n'est pas cher, c'est relatif. C'est indiqué que ce sont des frais non remboursables. Les services publics, il peut arriver que pour organiser un certain nombre d'événements, il y a des choses que l'État prend en charge. Les traitements de certaines situations que l'État ne prendra pas en charge. Et puis c'est aussi une manière d'évaluer la qualité de celui qui postule. Si on ne met pas les critères discriminants, l'argent, le diplôme, la santé, beaucoup de choses, finalement on ne pourra même pas faire du concours. Donc ces critères-là sont là aussi pour créer et renforcer la conviction de celui qui fait engager à faire le concours. Il y a très longtemps que les Guinéens n'ont pas connu des concours d'accès à la fonction publique. Pour une fois que c'est organisé, je pense qu'on devrait se réjouir de cela. Et beaucoup de jeunes vont trouver peut-être leur première opportunité d'emploi pour être des agents de l'État et c'est fondamental. Et je vous l'annonçais, le colonel Mamadi Doumbouia vient d'ordonner un nouveau déguerpissement à Conakry. Il concernera plusieurs incomprunts physiques sur les voies publiques, notamment sur celles qui ont récemment été aménagées et bitumées. Pendant que la nouvelle réjouit bon nombre de conducteurs de taxi, certains marchands plaident pour l'aménagement des marchés de la capitale afin de permettre à tous les vendeurs de chercher facilement leur pain quotidien à Diakadebari. Au marché en Cousin, par exemple, les conducteurs de taxi ont du mal à stationner à cause des étalagistes qui ont fini par occuper complètement la voie. Alpha, Omar, Diallo, la quarantaine revolue regrette ce comportement. Les marchands qui sont sur la route, ça nous fatigue. En ce moment, on ne dit pas qu'il est assis sur la route en cas d'accident. Donc aussi, il nous aide vraiment de déguerpire toutes les voies publiques. Tout le monde va être content. Regarde même les déguerpies qu'on faisait là dans deux ou trois, tout le monde apprécie ça. Mais les déguerpies qu'on fait, si on n'a déguerpies même pas une semaine, il revient encore. Ces conducteurs de taxi dénoncent tous la complicité de certains agents communaux et quelques hommes en uniforme. Et l'âge Mouktar Gallo est l'aide d'entre eux. Ce qu'on a vu ici, c'est beaucoup de problèmes. C'est parce que c'est ce que le président met en disposition de maintien de l'ordre. Ce sont eux qui sont en train de saboter le président. C'est eux qui font s'asseoir les agents de communes là. Donc avec les polices immatriculés. Ali Asila, un étudiant rencontré dans les rues de Conakry, profite de ses jours de repos pour vendre quelques articles. Le jeune homme souhaite que l'État travaille à ce que tous les marchands installés en bordure de route soient récasés. Ce qu'on va dire à l'État, c'est de revoir si on déplace les gens, où ils vont rester. Parce que quand nous regardons le marché en personne, le marché n'est pas bien aménagé. Donc les gens sont obligés de venir au port de la route. Ceux qui effectuent les achats, ils n'aient pas le courage de rentrer dans la profondeur du marché par le fait que si vous rentrez le marché, ça dégoutre. Comme Ali Asila, ils sont nombreux ces citoyens qui plaident pour l'aménagement des marchés de Conakry. Ibrahima Diallo du Front National pour la Défense de la Constitution vient de participer à un forum international de réflexion qui a réuni des acteurs de la société civile à Accra. La rencontre s'est tenue sous le thème une année après le forum d'Accra, un bilan de la réponse de l'Afrique à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je vous propose d'écouter à cet effet le chargé des opérations au sein du FNDC. Je séjourne à Accra pour représenter la société civile guinéenne au forum sur le bilan de la réponse de l'Afrique à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Cette rencontre est organisée par l'Institut d'études de sécurité en collaboration avec OCIWA et le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Ce forum réunit des acteurs de la société civile et des groupes de réflexion de tout le continent ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine pour partager leurs connaissances pratiques, comparatives, continentales, régionales et nationales liées à la bonne gouvernance, à la démocratie, à la paix et à la sécurité. Des recommandations ont été formulées par les participants, notamment une collaboration entre la société civile et les institutions africaines dans le but de préserver les acquis démocratiques. On l'écoute à nouveau, il a été interrogé par Hadia Kadebari. Nous les participants de cet important forum avions abouti à la même conclusion qui fait état d'un bilan globalement négatif des réponses des institutions plus régionales et régionales africaines face à ce que j'appelle l'épidémie des coups d'état dont l'Afrique fait face actuellement. Les représentants des organisations de la société civile africaine à cette réunion ont recommandé principalement la collaboration étroite entre la société civile et les institutions africaines dans le cadre d'une unité d'action et d'initiative pour renforcer la démocratie, la paix et la sécurité en Afrique. Et de promouvoir bien sûr la seule et unique voie pour accéder au pouvoir, la voie constitutionnelle à travers bien évidemment des élections crédibles et démocratiques. C'est parti pour la deuxième édition de la saison touristique en République de Guinée. Le lancement de cette édition a eu lieu à Kindia, précisément sur le site de Kielissi. L'événement se tient sous le thème le développement de l'écotourisme. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en présence des partenaires et plusieurs opérateurs du secteur. On suit le compte rendu de notre envoyé spécial Al-Khali Daouda Daffé rendu en studio par Mamadoualiou Bangoura. Après les îles de Kassa où s'est tenu le lancement de la première édition en 2022, l'Office national du tourisme ONT a choisi les eaux de Kielissi à quelques encablures du centre-ville de Kindia pour lancer la nouvelle saison touristique. Kadé Kamara, directrice générale de l'Office national du tourisme, évoque la particularité de cette saison. La particularité de cette saison, c'est que nous mettons vraiment l'action sur l'écotourisme. Nous voulons montrer qu'en Guinée, c'est possible d'utiliser tout ce qui est local pour offrir une expérience authentique aux différents touristes, mais aussi d'impliquer les communautés dans ce sort. Pendant trois jours, l'Office national du tourisme fera découvrir à ses invités le côté naturel de la ville des Agrumes, une région touristique que des partenaires accompagnent à travers des initiatives. Christophe Rastalène, représentante pays d'Enabel. Le projet en fonctionnariat urbain accompagne l'hospitalité et le tourisme à travers toutes ces activités qui sont la restauration, l'accueil, le divertissement, les loisirs, l'hôtellerie. Nous avons aussi ce projet Économie Vert qui se focalise principalement sur la promotion de la destination Kimbia et sur le développement d'offres écotouristiques inclusives, mais surtout durables, par et pour les communautés locales. Au cours de ce lancement, le contenu local a été mis en avant à travers des expositions. L'objectif est de mettre en valeur l'écotourisme qui consiste à prendre en compte la nature et impliquer les communautés dans l'offre touristique. Pour le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'engagement du gouvernement est sans faille pour le rayonnement de ce secteur. Faïa François Bourouneau. Notre pays regorge un potentiel inestimable et c'est pour mettre en valeur tout ça que nous décidons de densifier les activités, de soutenir les acteurs, de mettre les acteurs en réseau et de faire du tourisme un levier de croissance économique, de création de richesses, mais également un levier qui contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable de notre pays. L'identification de tous les sites touristiques est en cours. Le département du tourisme va développer des stratégies pour soutenir la rénovation et l'entretien de ces sites progressivement. Oeuvrer pour le développement de Dabola, c'est la mission que se fixent désormais les ressortissants de cette localité. Réunis en grand nombre vendredi dans un réceptif hôtelier de la place, les idées ont émergé autour de cet idéal commun. Un compte-rendu détaillé a aussi été fait des études de faisabilité des projets concoctés à cet effet. Mohamed Djenab Souma, compte-rendu. C'est une rencontre qui a permis d'impliquer les ressortissants de Dabola dans la nouvelle vision en prelude de la révision du plan de développement local, mais aussi planifier une stratégie pour la promotion du développement de cette préfecture. Bakary Nabi, membre de l'association, parle de l'objectif de cette initiative. Ce soir, on est venu pour une restitution, mais on est plutôt venu pour une rencontre entre frères, pour se regarder et faire un débat. Le débat va se transformer en causerie et chacun va donner son point de vue par rapport à ce que nous préconisons, à ce que nous voulons pour le progrès de notre préfecture. Soutenu par le ministère de l'Administration du territoire de la décentralisation, Dr Cheikh Sidi Agabati, représentant du ministre, a expliqué l'ambition du département dans ce sens. Nous avons engagé un certain nombre de réformes pour permettre désormais de développer une culture de développement inclusif et participatif dans les préfectures. Effectivement, nous avons déjà fini d'élaborer tous les textes. Très bientôt, inchaïla, nous allons continuer à l'intérieur du pays. C'est une occasion pour nous désormais d'être sûrs que, bon exemple, les autres préfectures sont obligées d'emboîter, d'emboîter le pas. Une vision nécessaire du AMATD, qui est le maire de la commune de Daboula, trouve nécessaire pour favoriser le développement local. Aboubakar Sidi Koulibali. Le développement local inclusif est une priorité pour notre nation et il est impératif que nous travaillions de concert pour atteindre nos objectifs communs. Daboula, centre du pays, comme toutes les autres préfectures, méritent du développement. Nous avons donc besoin de politique et de stratégie permettant à chaque citoyen de participer activement à la construction de son propre avenir. D'ailleurs, la dette rencontre a permis aux ressortissants de Daboula de procéder à la restitution des études des faisabilités réalisées sur le terrain. Ce samedi, Aboubakar Dinasampil, PCA de la Escaloum, est tête de liste du collectif pour la défense du football guinéen. Animé en point de presse, accompagné d'une forte délégation, Aboubakar Dinasampil a expliqué ses motivations et l'objectif de son collectif. Il est au micro de notre journaliste, Mamadou Yagouba Diallo. On est tous candidats ici, je suis tête de liste du collectif. Ici, je ne parle pas non plus en tant que PCA de la Escaloum. Compte tenu de, quand je regarde l'équipe qui m'entoure, je me projette tout de suite pour dire qu'on a la meilleure configuration, qu'on a la meilleure équipe pour pouvoir gagner le 25 novembre. A partir de là, je dis aussi avec l'expérience que vous savez, nous avons tous pensé qu'il fallait qu'on se réveille, qu'il fallait qu'on arrête les guéguerres, qu'il fallait qu'on s'ouvre aux autres pour que le football puisse se développer. D'où notre slogan, s'unir pour la refondation du football guinéen. Nous œuvrons sans hésitation pour qu'on se comprenne avec les autres. C'est extrêmement important pour nous que les gens comprennent que le simple fait qu'on accepte de s'asseoir ensemble, qu'on parle ensemble, on aurait trouvé la solution du football guinéen. Il est 18h passé de 21 minutes ici à Conakry. Merci de vous informer chez nous. C'est un bilan effroyable pour un accident de la route. Au moins 35 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées ce samedi 28 octobre dans un carambolage sur la route Ré-Lyon, le Caire à Alexandrie, dont le nord côtier de l'Égypte, rapporte les médias d'État. L'accident a fait 35 morts, dont au moins 18 ont été carbonisées, a indiqué le quotidien Al-Aram, qui publie une liste de noms d'au moins 53 blessés. Les accidents de la circulation sont fréquents. En Égypte, où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route peut respecter. Officiellement, 7000 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en 2021, dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui comptent 105 millions d'habitants. Je vous l'annonçais également dans les titres. Ce samedi 28 octobre est une journée doublement historique pour le sport africain, avec l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de rugby en France face à la Nouvelle-Zélande dans un premier temps à 21h, temps universel, avant un combat de boxe ultra-médiatisé à Riyad, en Arabie Saoudite. Il oppose l'invincible poids lourd anglais, Taizan Fury, invaincu en 34 combats, et le champion de MMA Francis Ngannou, qui n'a jamais combattu un professionnel en boxe anglaise, mais qui fera face aux géants britanniques pour 10 rounds de 3 minutes, un affrontement que le Camerounais espérait depuis des années. À 37 ans, le voilà face au combat de sa vie. À quelques heures de montée sur le ring, Francis Ngannou s'est confié à nos confrères de Radio France Internationale. Voici ses mots. Je vais très bien, là, je me sens bien. Samedi passé, on a fini les entraînements, des entraînements intenses. Ma préparation s'est faite à Las Vegas, le fait de ne pas être à favori, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour être à favori, je suis là pour poursuivre mon rêve, et a priori, c'est déjà une victoire. Pour rappel, Mike Taizan, légende incontesté de la boxe soutien le Camerounais Francis Ngannou, il sera d'ailleurs présent lors du combat de ce soir qui va débuter à 23h. La chronique de Habib Yambérandiallo, c'est dans un instant. Pendant la Révolution, le costume et la cravate sont considérés comme une tenue de l'impérialisme et du colonialisme. À la place, la tenue blanche est obligatoire. À son avènement au pouvoir, le président Comté met fin à cette obligation, mais lui non plus n'est pas un adepte de la tenue occidentale. Les ministres qui se présentent au Conseil des ministres en costume et cravate sont renvoyés comme des hors-la-loi. Bien malgré tout, certaines multinationales, les banques et assurances obligent leurs employés à porter le costume et la cravate. Mais la décision spectaculaire est prise par le ministère de la Sécurité, lequel astreint la police routière à porter la cravate qu'il pleuve ou qu'il neige. La cravate pour le meilleur, mais aussi pour le pire, est le sujet de notre rubrique « Les faits et les méfaits de la société » avec Habib Yambérandiallo. Durant le règne du président Sécoutour et Seul, la tenue blanche est admise dans les manifestations officielles. Le costume et la cravate sont considérés comme la tenue de l'impérialisme et du colonialisme. Lors de toutes ces manifestations officielles, le public tour de blanc vêtus ressemble à une nuée de colombe. À son arrivée au pouvoir, le président Lansanaconte met fin à cette obligation, mais lui aussi n'était pas non plus un adepte de la tenue occidentale. Les membres du gouvernement qui se présentent au conseil des ministres dans cette tenue sont considérés comme non authentiques et sont donc renvoyés comme dehors de la loi. Leurs excellences se présentent désormais au palais comme des chefs religieux. Même ceux des confessions religieuses non musulmanes s'adaptent. Ils rangent le costume au placard au profit du basé riche et le bonnet blanc. À la différence de son prédécesseur, le général n'impose toutefois n'a aucune tenue particulière dans l'administration. Laissant ainsi à chacun le choix de porter la tenue qui lui convient. Et bonjour, le costume et la cravate. Dans certaines multinationales, dans les banques d'assurance, le port de la cravate est même obligatoire. Mais la décision la plus spectaculaire est prise par le ministère de la Sécurité. Celui-ci oblige la police routière à porter la cravate, qu'il pleuve ou qu'il naisse. Histoire de prouver aux étrangers qui débarquent à Conakry que la Guinée est un pays civilisé. Mais le ministère oublie d'augmenter les salaires des policiers. Il oublie aussi de doter la police routière plusieurs tenues pour changer de temps en temps la chemise et la cravate. Conséquence, le policier tâle la main à tout passant, surtout aux étrangers à la peau blanche. Situation insolite. Un monsieur bien cravaté vous tâle la main pour réclamer 500 francs de quoi acheter un sachet d'eau. Autre conséquence, avec une seule chemise pour toute la semaine, celle-ci est souvent chiffonnée, voire déchirée. Mais le comble se passe ailleurs. Des sociétés de gardiennage, elles aussi pour montrer qu'elles sont modernes et civilisées, astreignent leurs agents à porter la cravate. Notre agent de sécurité, que disent notre gardien parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, porte une tenue kaki mal cousue et sale parce qu'il nique avec la cravate. Alors que le patron lui-même ne porte pas la fameuse cravate dans son bureau climatisé. L'agent de sécurité, lui, la porte en permanence. C'est cet agent qui ouvre le portail de la cour. C'est aussi lui qui lève la barrière. Parfois, c'est lui qui lave les voitures des employés pour pouvoir trouver le transport. Le jour où il ne trouve pas cette activité génératrice de revenus, il devra marcher pour rentrer à la maison. Et là, pour éviter la risée des riverains, il plie soigneusement sa cravate et la garde en poche. Autant dire que cette cravate est réservée au meilleur mais aussi au pire. Merci, M. Diallo. Notre invité ce soir est Boubacar Zidiki Diallo. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Le président du parti UMP est l'invité politique de ce samedi, interrogé par Tierno Alfa Ibrahima Baldé. Boubacar Zidiki Diallo, député de la 9e législature, dans son avis sur l'actualité sociopolitique de la République de Guinée. M. Boubacar Zidiki Diallo, à date, est-ce que vous croyez toujours que le colonel Mamadi Dumbuya est dans l'optique d'organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils ? La question est très bien posée parce que le colonel Mamadi n'a pas pris le pouvoir pour organiser que des élections. Il a pris le pouvoir, nous a-t-il dit, pour faire la refondation. Alors, avant qu'on ait vu les 10 points de la refondation, je crois que il faudrait qu'il nous justifie l'acte de prise de pouvoir par la force. Mais, il finira par organiser au bout des 10 points de la refondation. et je crois que ni les Guinéens ni la communauté internationale ne vont quand même s'asseoir et croiser les bras pour laisser à t'éternat mes pouvoirs. Que soit tu as un mandat ou tu as une durée définie et convenue. Quel est votre commentaire sur ces propos du colonel Mamadi Dumbuya qui affirme publiquement que ses priorités sont d'abord le social, l'économie et ensuite le politique ? C'est un schéma qui est très bien parce que la base de la paix et du développement c'est d'abord l'entente et la cohésion sociale. Lorsque le peuple ne se regarde pas, ne s'écoute pas, ne s'entend pas et ne s'accorde sur rien, il ne peut pas y avoir de développement. Maintenant, lorsque le social est fait, l'économie doit suivre parce qu'on ne doit pas s'entendre que pour s'amuser ou bien pour passer à des élections. Les élections, ce n'est pas un outil de développement. L'élection permet juste de maintenir un climat de démocratie et une possibilité pour chaque citoyen de briguer et de prétendre à briguer le pouvoir. Maintenant, lorsque l'économie suit le social, c'est après, maintenant, qu'on va parler de politique. Alors, le politique, nous savons que c'est une politique qui impacte sur les deux premiers. C'est-à-dire que tous les contentieux qui fragilisent la cohésion sociale et détruisent les acquis sont tributaires des vérités politiques. Donc, c'est trois piliers. s'ils arrivent à les régler, ils auront réglé tous les problèmes de la Guinée. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un glissement de calendrier convenu avec la Cédiao ? Le glissement, s'il est justifié par la satisfaction d'un besoin d'intérêt national, alors on n'a pas à craindre ça. Peut-être, on a même à souhaiter ça. Si le glissement est justifié par la satisfaction d'un besoin important nécessaire, Là, le reste, le temps de glissement, ça ne va pas être un siècle. Alors, pour l'avenir d'un État, je ne crois pas que quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours puissent être fatales. Est-ce que ce n'est pas la division qu'on constate aujourd'hui au sein de la classe politique qui donne l'envie au colonel Mamadi Doumbouya de rester encore au pouvoir ? Non, dès lors qu'on a pris une arme pour aller chercher le pouvoir, ce n'est pas l'attitude de l'autre qui vous a conduit à ça, c'est que vous avez votre propre objectif de conquérir le pouvoir. Et lorsque vous le faites en ces termes, c'est que vous le connaissez, vous le sentez et vous avez envie de l'exercer. Maintenant, l'incompréhension de la classe politique peut favoriser peut-être qu'il perdure au pouvoir parce que simplement, ici, les politiques ne sont pas fondées sur la satisfaction des besoins de la nation, mais pour la satisfaction des intérêts d'un groupe. Chacun essaie de prêcher pour son obédience et chacun cherche à poser des actes pour son groupe politique ou pour une personnalité physique. Alors, dans ce contexte-là, on ne parle pas du pays, on ne parle pas d'État. Tout le monde devient des hommes politiques simples, au sens le plus réduit, au lieu d'être des hommes d'État pour pouvoir sortir notre pays de la léthargie. M. Boubacar Sidiri Gallo, président du parti UMP, merci. Merci à vous. Le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maï Mounassou. Nous avons fait 31 minutes de direct, rien que pour vous informer, Arissa Tousseau et Diaray Girassi ont réalisé le journal de ce samedi. Merci, mesdames. Je remercie également nos techniciens, Barifatoumata, assistés de Aboubacar Souma ce soir. Nos correspondants, auditeurs, c'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons justement à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une très belle soirée.